Bien, ben voilà, dans cette vidéo je vais vous montrer un petit peu comment on peut déplacer ou replacer un objet qui a subi une contrainte et ça me permet aussi de revoir un petit peu les concepts même de la contrainte. Alors pour ce, je vais créer un plan. Alors ce plan, si j'appuie sur F4, on voit de quoi il est constitué, c'est-à-dire de différentes faces, mais on sait aussi que toutes ces faces sont constituées de triangles. Pour ça, je vais faire bouton droite, Object Properties, et demander Edge Only, de le désactiver pour qu'on voit bien les triangles constituant cette géométrie. Maintenant, je vais créer un cylindre, la première face du cylindre est donc la première que l'on crée, et puis on a l'élévation. Lorsque vous faites une contrainte, vous sélectionnez votre objet source, vous allez dans Animation, Contrainte, et dans ce cas-ci, je vais faire Attachment. Je prends l'objet cible. Nous pouvons remarquer qu'à ce moment-là, la première face créée de l'objet source se met sur une cible. Vous avez ici la représentation de la face triangulaire de l'objet, qui est l'objet cible. Vous pouvez, avec cette position très importante sur le premier frame, placer où vous voulez votre objet, sur la surface cible. Il faut enlever le set position. Lorsque je prends cet objet, par exemple, et que je lui mets un modificateur de structure, ici, via le menu X, je vais mettre Band, par exemple. Si je modifie les valeurs en choisissant un angle, on va faire un angle comme celui-ci, avec par exemple une direction qui est positionnée à moins 90, moins 90 degrés, on obtient, de toute façon, voilà ceci. Et on remarque que le cylindre bouge. Cette contrainte, néanmoins, nous empêche de déplacer le cylindre, car il est contraint, c'est-à-dire, il est attaché, si on veut, forcément, à la face qui était sélectionnée sur l'objet cible. Il existe à ce moment-là deux solutions. Soit on lui met un nouvel espace objet. Dans ce cas-là, le modificateur, j'appuie sur X, c'est X-Form. X-Form est un nouveau modificateur qui a un centre, je peux placer le centre où je veux, et qui a un gizmo. Si je déplace le gizmo, l'objet se déplace et je peux le replacer où je veux. L'autre technique consiste tout simplement à rajouter un contrôleur d'animation. Le contrôleur d'animation, par défaut, est une position X, Y, Z. Pour ce faire, on va dans Animation, et on remarque les contrôleurs qui ont été assignés. Ici, vous retrouvez les contrôleurs de position. Il faut savoir que lorsque vous mettez une contrainte, il vous laisse un contrôleur disponible que vous pouvez toujours nourrir. Je vais donc nourrir ce contrôleur disponible en cliquant ici, et en choisissant tout simplement position X, Y, Z. Et nous retrouvons ici dans Position liste les contraintes. Celle qui est par défaut, celle qui a pris le dessus, Attachment, et celle que je viens de mettre.